Salut tout le monde, c'est JP. Aujourd'hui, je vous montre une recette de café pumpkin spice faite de A à Z sur le barbecue. Puis en plus, c'est facile, je vous montre à l'instant comment faire. La première étape, c'est de couper la citrouille en deux et à l'intérieur, je vais aller mettre de l'huile d'avocat qui est faite pour aller à haute température qui va moins brûler au barbecue. On va frotter l'huile pour être sûr que les épices viennent bien adhérer partout à l'intérieur de la citrouille et on va aller rajouter nos fameuses épices gâteaux qui est un mix de sucre d'érable, sucre de canne, vanille, gingembre, cannelle, chocolat. C'est incroyable et c'est délicieux sur tous les desserts. Mais aujourd'hui, on est en mode café, alors on continue avec notre citrouille. On va aller préchauffer le barbecue à environ 400 degrés Fahrenheit avec une zone de cuisson indirecte au centre et on va les mettre comparativement à toutes les recettes de citrouille. On va mettre la pleure de la citrouille vers le bas et on va lentement laisser cuire par la chaleur indirecte. Une fois que la chaleur a commencé à ramollir, c'est l'heure de monter la température de tous vos brûleurs au maximum et on va retourner la citrouille du côté chair vers le bas et on va les faire griller, caraméliser les épices durant un autre environ 10 à 15 minutes jusqu'à temps que la chair soit bien, bien molle. Si vous avez un thermomètre, piquez-le à l'intérieur et vous allez voir quand c'est prêt. C'est vraiment facile, il faut que ce soit tendre comme dans du beurre chaud. C'est maintenant l'heure de retirer vos citrouilles du barbecue. Vous allez les laisser reposer durant environ 20 minutes pour ne pas vous brûler. Et on va aller retirer toute la chair de la citrouille. Par la suite, on va aller l'écraser avec une cuillère, une pourchette ou encore un pied mélangeur. Et avec ça, on va aller rajouter une tasse de lait, un peu d'épices gâteaux et on va aller mélanger le tout histoire de faire une belle crème. Dans un grand chatron, vous allez rajouter votre crème à la citrouille et vous allez laisser chauffer jusqu'à temps que ce soit chaud. À ça, vous allez rajouter du lait, une autre tasse de lait, donc un total de deux tasses de lait pour une tasse de citrouille. Vous pouvez bien sûr multiplier la recette selon le nombre d'invités que vous avez à la maison. On laisse chauffer le tout. Pendant ce temps-là, on prépare notre café. Vous pouvez prendre un café du marché, vous pouvez aller vous chercher un café ou encore faire un café sur votre barbecue. Une fois que c'est chaud, on va mélanger moitié café, moitié lait à la citrouille et mesdames et messieurs, c'est fait, c'est prêt. Vous aurez assurément le meilleur café chai à la citrouille, pumpkin spice. Appelez-le comme vous aimez, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être le meilleur café que vous aurez bu de votre vie. Sur ce, c'était JP Barbecue Master pour une autre recette plus folle les unes que les autres et surtout, je vous souhaite que la force du barbecue, c'est avec vous.